Publique sur leur histoire d'amour, Virginie Lemoyne et Darius Ketari ne s'affichent que rarement en public lors d'événements officiels. L'actrice et le comédien mettent un point d'honneur à garder les secrets de leur idylle romantique loin des projecteurs, depuis 2002, Virginie Lemoyne partage sa vie avec Darius Ketari. Très discret, les amoureux ne s'affichent que rarement en public. En 2010, ils foulent ensemble un tapis rouge de Mont-Carlo et assistent à la 24e cérémonie de la Nuit des Molières, voire diaporama. S'ils apparaissent peu lors de soirées ou d'événements officiels, le couple travaille main dans la main sur le petit écran. Virginie Lemoyne a d'ailleurs invité son compagnon à la rejoindre dans la série dont elle a été l'une des stars pendant plus de dix ans, famille d'accueil. Dans le dernier épisode de la saison, je vais me retrouver à jouer avec mon compagnon dans la vie, le comédien Darius Ketari. Avait été, elle révélée à l'époque, avec beaucoup d'enthousiasme au magazine Télé 7 jours. Point sur les planches, le couple s'affiche dans la pièce « Une diva à Sarcelles » en 2010, mais aussi dans Brigitte, directeur d'agence imaginée par l'actrice elle-même, en 2013. Ne tarissant pas d'éloge à l'égard de son chéri, elle expliquait à France soir, « Lui, c'est un vrai comédien, contrairement à moi. C'est un homme au charisme certain, et je l'ai même débauché pour faire une apparition dans Famille d'Accueil. Et aussi dans une diva à Sarcelles, où il a remplacé au pied levé le personnage du concierge, qui avait chuté de deux mètres de haut d'une échelle, et s'était fracturé la colonne vertébrale. Une rencontre qui a bouleversé la vie de Virginie Lemoyne, qui a enfin retrouvé la paix aux côtés de cet acteur d'origine iranienne. Au début des années 2000, juste après sa séparation avec Laurent Gérard, Virginie Lemoyne était atteinte d'une terrible maladie, qui l'arrangeait mais dont elle n'osait révéler l'existence. Interviewée par France soir en 2010, l'actrice parvenait enfin à mettre des mots sur ses mots, et confiait avoir longtemps d'anorexie jusqu'à sa rencontre décisive, avec l'acteur du film Les gamins, 2013. Mes problèmes de poids ont commencé au moment où j'ai arrêté mon duo avec Laurent Gérard. Ils ont duré jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon, le comédien Darius Ketari, il y a huit ans. J'avais alors perdu 17 kg. Le jour où il m'a dit, si tu ne manges pas, je te quitte, j'ai recommencé à manger. Je ne me rendais pas compte, à ce moment-là des risques que j'encourais. Expliquait-elle, très reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada